Salut à tous, j'espère que vous allez pour le mieux. Alors il y a quelques semaines, C-Discount me proposait d'intervenir durant une conférence, les Agile Days, sur le thème de la transformation des entreprises, slash annonceurs, vu du prisme d'une agence de communication. Si on fait un peu l'arbre de la publicité, pendant très longtemps, quand je dis très longtemps, c'est de après la guerre jusqu'à 1998 justement, on va dire le début des années 2000, vous aviez un arbre qui était connu de tous, extrêmement bien rodé, on savait de quoi on parlait. C'est-à-dire que vous aviez la possibilité, quand vous étiez une grosse boîte, de faire soit de l'affichage, donc on connaît tous l'affichage urbain, les 4x3, les Q de bus, etc. On avait aussi la possibilité de faire de l'événementiel, du RP, de la radio, de la presse, jusque-là, pas de soucis, tout ça, c'est un modèle qui dure plus de 50 ans, tout va bien, évidemment le sacre saint, la télé, et tout le monde se partageait le gâteau. Donc c'est-à-dire que vous aviez un annonceur qui allait voir une grosse agence et qui lui disait, t'as tout ça, tu gères. Donc il mettait beaucoup d'argent en télé, parce que c'est évidemment ce qui coûtait le plus cher, et puis ensuite il ventilait en fonction du brief du client, en fonction des résultats espérés, etc. Il allait ventiler sur l'ensemble de ces médias-là. Et là, c'est le drame, est arrivé évidemment, j'attends, l'Internet mondial, avec tout ça. Donc déjà, première conséquence, nos annonceurs, il a fallu qu'ils prennent un truc en compte tout bête, c'est qu'avec un même budget, vous aviez beaucoup plus de médias. Donc vous dépensiez 10 millions, vous aviez avant ce que vous aviez jusqu'à télé, et maintenant vous aviez tout ça à ventiler en plus. Donc forcément, mécaniquement, ça va faire moins de budget pour les autres en bas. Mais premier effet qui se coule, personne ne voit arriver le web. Ou quasiment personne. C'est-à-dire que le web, au départ, on met trois cacahuètes et on dit, bon, on va nourrir un web, on va avoir un site internet, ok. Oui, bon, ok, on va faire des emailings, ok. Sauf que tout ça, quand on va se structurer très fort, jusqu'à carrément concurrencer la télé, et un jour, dépasser la télé. Les investissements publicitaires mondiaux, aujourd'hui, dépassent largement les investissements publicitaires, très largement, les investissements publicitaires télé. Ce qui est vrai en France également. Aujourd'hui, on ne peut plus faire sans internet. Donc on voit bien que là, il y a une rupture totale dans la manière d'articuler sa propre communication. Évidemment, on fait tous partie de tout ça. On voit bien que là, d'un coup, les annonceurs ont été obligés de se dire, ah, ok, il y a des trucs qu'on appelle smartphones, ok, mon site internet, il ne suffit pas. Alors évidemment, aujourd'hui, on est entouré de plein de gens qui travaillent chez Cédiscount, qui sont nés en plein milieu de tout ça. Et on voit bien qu'il y a ceux aussi qui sont nés avec cet arbre-là complet et ceux qui étaient là avant. Et il a fallu, là aussi, s'adapter. Il y a ceux qui respectaient ou qui répondaient aux codes parfaitement de ce que vous voyez là maintenant, qui connaissaient en fait toutes les règles du jeu, finalement. Et puis, il y a les autres. Et cette force d'adaptabilité, ce n'est jamais simple à dire, ça. Il y en a certains qui... Très bien, ils ont réussi, et d'autres, beaucoup moins. Par exemple, Et oui. Et dès comme ça, il y en a un certain nombre. J'ai pris Kodak parce que je trouvais le logo très sympa. Vous vous souvenez de Kodak ? C'était bien. Mais comme dit la pub, ça, c'était avant. Vous vous souvenez ? On faisait développer nos photos. Vous vous souvenez ? On amenait les trucs, il fallait revenir dix jours après pour voir le résultat de nos photos d'une autre époque. C'était drôle, ça. Voilà, Kodak... Et malgré tout, Kodak... Et c'est là le truc totalement incohérent. C'est Kodak, pendant très longtemps, ont travaillé sur le numérique. Mais ils ont travaillé sur le numérique pour essayer de faire en sorte de l'annuler, en fait. C'est-à-dire que... Dès la fin des années 70, ils travaillent sur le numérique. C'est fou. Mais comme l'argentique, parce que Kodak s'est construit sur... C'est un énorme laboratoire. Ils ont besoin de vendre de la chimie. Ils n'ont pas du tout besoin de vendre de numérique. Donc, en fait, ils vont faire de la R&D sur le numérique pour essayer de faire en sorte de ne jamais le sortir. Donc, ils sont déjà très en avance. Mais, comme je l'ai dit, ils ne le sortent pas. Donc, en fait, Kodak essaye... Voilà, ses vertus, absolument. Mais comme ça, il y en a plein. Nokia. Qui a un Nokia ? Pas grand-monde. Qui a un iPhone ? Forcément. Et en fait, ce modèle-là, le modèle de Kodak, ils ne vont non seulement pas pouvoir l'adapter, alors qu'ils ont une réponse. Et en plus, en termes de com', ils vont s'évertuer à dire que l'argentique, c'est mieux. Alors que l'ensemble du marché est en train de complètement changer intégralement. Qui fait des photos en argentique ? À part vraiment les photographes. Oui, voilà. Bien sûr. À chaque fois, il y en a toujours un. Il me dit... Mais c'est bien. C'est bien. Mais voilà, c'est un parmi beaucoup. On est tous à faire des photos numériques. C'est tellement plus simple aussi. Mais j'avoue que l'argentique, ça... Donc, si on continue tout ça, en fait, finalement, ce n'est pas seulement la publicité et les moyens de communication qui sont en train de changer. Finalement, c'est toute la société qui change. Et cette société qui change en profondeur emmène, là aussi, la communication à changer. Mais ça, c'est vrai pour presque toutes les époques. D'ailleurs, je vous invite à regarder des publicités des années 60. Vous verrez qu'on était vraiment dans une autre société. Que vous soyez bien d'accord. Les années 60, les pubs sont très longues déjà. Elles font plus d'une minute. Incroyable. Aujourd'hui, on parle de format. Je parle en télé. Mais on parle de format de 12 secondes. À l'époque, elle faisait une minute trente, deux minutes. Et tout était formidable. Les oeufs chantent, le soleil brille. Wouh ! On sent vraiment que ça va bien. Petit à petit, je me souviens d'une publicité pour La Poste. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les années 90, qui parlaient, ça faisait le jeune. Et on voyait un type tout chétif qui avait peut-être 14 ans avec des boutons pleins la tête. Oui, le jeune est comme si. Le jeune ne comprend pas le monde dans lequel il vit. Il est en train de dire Nietzsche à l'envers. Donc, il y a une vraie évolution. Et la publicité est une sorte de miroir aussi de cette évolution. Mais là, l'évolution, elle est non seulement sur sa traduction publicitaire, mais également sur les moyens. Et ça, c'est tout nouveau. C'est les moyens de pouvoir communiquer. On a des nouveaux moyens qui arrivent de partout. Et là, on est en 2000. Alors, c'est rigolo parce qu'il y a des gens qui l'ont vécu. Peut-être, il y en a certains ici qui l'ont moins vécu. Mais ces moyens-là sont allés extrêmement vite. C'est-à-dire qu'en 20 ans, il s'est passé plus de choses en termes de com' que sur les 60 dernières années précédemment. Voire même les 100 ans. Parce que l'affichage existe depuis très longtemps. Donc, je ne sais pas si c'est juste... En fait, pour un communicant, c'est une révolution totale. Imaginez quand même que dans 1900... Moi, quand je commence la pub en 1996-1997, quand je fais mes premiers stages, on a des cassettes VHS. Alors, on a même des cassettes c'est des 2 tiers 1 pouce. Ça ne va peut-être pas vous parler. Bref, c'est des grandes cassettes comme ça qu'on livre au télé. Aujourd'hui, tout est absolument dématérialisé et ça ne pose de problème à personne. Vous voyez ? Et là, on ne parle pas d'un moment où on gagne la Coupe du Monde pour la première fois. Ce n'était pas non plus... Ce n'était pas il y a 100 ans. Donc, tout ça est en train de changer en grande profondeur. Ce qui fait que, évidemment, les annonceurs sont là aussi obligés de s'adapter. Donc, quel type, aujourd'hui, de communication je vais pouvoir avoir vis-à-vis des cibles ? Parce que c'est de ça dont on parle. Des cibles et du targeting, du ciblage, littéralement, dont j'ai besoin, moi, en tant qu'annonceur ? Qui j'ai envie de toucher ? Et tous les apports, en fait, du web sont juste complètement incroyables. Vous devez le savoir. Aujourd'hui, vous êtes ciblés. Je disais de vous le dire. Ça va ? Vous êtes la cible de plein d'annonceurs. C'est d'ailleurs le modèle, là aussi, de plein de plateformes. Je digresse un peu, mais comment vit Facebook ? Ils vivent bien, Facebook. Ils vont très bien. Comment vit Google ? Grâce à la pub, grâce à la monétisation, en fait, de leur contenu. Alors que c'est totalement gratuit. Mais on connaît tous l'adage. Quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Nous sommes les produits de Facebook, de Google. Alors, évidemment, il y a plein d'écrans qui arrivent. Avant, il y avait un écran avec une chaîne, avec des audiences incroyables. À l'époque, quand il n'y avait que TF1, c'était fou. Quand il y avait la une, comme disaient, comme mes parents continuaient à dire, il y a la une. Il dit, continuez à dire Antenne 2. Qui dit Antenne 2 encore ? Antenne 2, c'est à me faire. FR3. Ça nous arrive encore, parce que nous, comme on fait des tournages à l'agence, je ne vais pas trop vous parler de l'agence du tout, mais quand on fait des tournages à l'agence, on continue à faire du point de contente. Quand on fait des tournages, il y a plein de gens qui viennent nous voir d'un certain âge, qui viennent nous dire, c'est un reportage FR3 ? Ou c'est un truc pour Antenne 2 ? Je leur dis, voilà, Canal+. Mais voilà, c'est assez rigolo, en fait, de voir qu'il y a encore des gens qui ont sans doute des télés 4 tiers chez eux et qu'en même temps, vous avez des écrans qui se démultiplient. Et d'ailleurs, on parle même de consommation multi-écrans. C'est-à-dire que ça nous est tous arrivé d'être face à la télé, vous me dites si je me trompe, et d'être sur son portable en même temps. La vraie question est, est-ce que notre cerveau est capable d'absorber les deux à la fois ? Je ne suis pas certain, mais c'est un autre débat. Donc là aussi, pour la pub, c'est terrible. Vous vous rendez compte, vous achetez votre espace publicitaire sur TF1 à 20h45 pendant ce danse avec les stars, ça vous coûte, au bas mot, 65 000 euros pour que personne ne regarde. Puisque en fait, tout le monde est en train de regarder Twitter, Facebook, Instagram. Donc là aussi, il y a un changement fondamental de la part des diffuseurs. D'un coup, lorsque je diffuse un contenu en télé, il faut que ce contenu soit extrêmement fort pour que les gens le regardent. Parce que sinon, je vais le regarder en replay. On parlait des enfants beaucoup tout à l'heure à la conférence précédente. Ça nous arrive tous de coucher les enfants un peu tard et de se dire bon, je me fais le truc en replay, ce n'est pas grave. Et donc, je commence l'émission, il est 21h30. On marque 21h30, maintenant, c'est un peu l'heure légale de la télé. On va dire, elle est 22h30, voire même le lendemain ou le surlendemain. Donc, je passe à côté littéralement du modèle de TF1 puisque TF1 veut que je regarde la télé pendant que lui va passer ses publicités. Donc, TF1 s'adapte, fait un modèle de TF1 et l'ensemble de la télé. Je n'en veux pas TF1, je les adore. S'il y a quelqu'un de TF1, je... Mais voilà, l'idée étant de passer sur quelque chose qui va être du replay et donc de mettre de la publicité durant le replay, évidemment. Et oui. Mais évidemment, la publicité en replay, est moins chère. Donc, peut-être que nos annonceurs, ça va les intéresser d'être plus en replay que d'être en télé en direct. Après, la finale de la Coupe du Monde qui est en direct et le voir en replay, c'est moins drôle. Il faut être honnête, le sport en replay, c'est moins cool quand même pour ceux qui aiment bien un peu le sport. Regardez le truc alors que tu sais que tu as déjà gagné ou que tu as déjà perdu. Donc là, il y a un enjeu très fort de la part aussi des diffuseurs pour essayer de créer du contenu original et de pouvoir avoir ce modèle publicitaire. Et puis, à ça, on va ajouter évidemment, et attention, on va y venir, Netflix. Nouveau modèle incroyable. Je vous encourage à lire un livre du fondateur de Netflix qui s'appelle The Rules, No Rules. Donc, la règle, c'est qu'il n'y en a pas. qui est absolument extraordinaire et qui vous explique comment Netflix a su s'adapter complètement aux changements sociétaux et devenir Netflix qu'on connaît aujourd'hui. Or, Blockbuster aux Etats-Unis qui avait 900 vidéos, vous savez, où vous pouviez louer des vidéos et des cassettes, eux, ils ont fini en banque route totale, ils ont revendu la boîte pour un dollar. Et ce truc-là est juste complètement incroyable. Donc, c'est vraiment l'exemple type. Et Netflix, aujourd'hui, supplante, là encore, l'ensemble de ce que je viens de dire. C'est-à-dire que là, on a un nouveau canal de diffusion où il n'y a pas de publicité possible, où là, on est vraiment sur de l'abonnement. Donc, moi, mes annonceurs, aujourd'hui, aller sur Netflix, ils ne savent pas faire. Mais par contre, ça les intéressait bien d'y aller quand même parce que quand je suis Apple et que, je ne sais pas, je montre mes ordinateurs, mes téléphones sur des gros blockbusters de Netflix, ça peut les intéresser. Donc, la multiplicité des écrans, aujourd'hui, fait que, pour les annonceurs, c'est compliqué. C'est je vais où, je fais quoi, à quelle heure et comment je touche mes cibles. Alors, le premier changement archi fondamental, il a un nom. C'est celui-là. Alors, je vous le prononce, attention, c'est le ZMOT. En français, ZMOT. C'est donc le Zero Moment of Truth. En français, Zero Moment of Truth. Je sais, je fais bien accent, merci. Le Zero Moment of Truth, c'est quoi ? C'est ça. C'est ça. En fait, il faut prendre conscience, donc, avant, il n'y avait pas Google. Mais ça, c'était avant. Vous avez vu la transition ? Je travaille beaucoup sur les transitions, j'adore. En fait, on voyait une pub, donc un appareil photo, on reste dans l'argentique, à 399 francs. Donc là, hop, cette publicité, ça me donnait envie d'aimer en magasin. Donc, côté annonceur, je créais du trafic grâce à ma pub. Donc, je suis la FNAC, je dis que j'ai un super appareil photo à 399 francs. Les gens viennent, hop, et l'achètent. Génial. Modèle classique. Ensuite, explosion. Au même moment. Comment ça s'est passé avec Google ? Vous allez vite comprendre parce que vous faites ça aussi. Donc là, on est passé à 199 euros. On a perdu d'ailleurs dans le... On a perdu un petit peu dans le change. Et là, commence le ZMOT. C'est-à-dire que, certes, je vois une pub, mais ça ne suffit plus pour créer du trafic. Cette pub, elle va être ultra-challengée. OK, mon appareil, il est à 199. Qu'est-ce que je fais ? Je vais sur Google. Je tape soit la référence directement, soit je tape appareil photo, peu importe. Et là, je commence à regarder cet appareil photo-là sur son site web. Je commence à regarder ce que disent les médias sociaux, peut-être ceux de la marque, mais également, en périphérie, peut-être des gens ultra-spécialistes qui vont vous parler des appareils photo. Je vais voir des vidéos, des tutos. Je vais voir un petit peu ce que me dit l'influence et surtout, je vais aussi voir les avis conso. J'aurais pu mettre aussi les voyages. On a tous fait ça. Voyager aujourd'hui, c'est angoissant. Si on ne va pas sur Google, il faut être honnête. Si je ne vais pas sur Google pour savoir dans quel hôtel je vais descendre, si ça se trouve, je vais descendre littéralement dans un hôtel de merde. Donc, je ne veux pas utiliser mon argent pour descendre dans un hôtel pourri. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je fais mon smote. Et ce moment zéro de la consommation est aujourd'hui devenu littéralement la norme. Donc, on ne peut plus, en tant qu'annonceur, se passer de ça. C'est strictement impossible. Et vous voyez à quel point notre schéma d'avant et ce schéma-là changent fondamentalement la donne pour mes annonceurs. Il faut imaginer quand même qu'avant, c'était simple. et maintenant, c'est beaucoup plus difficile. D'ailleurs, on a aujourd'hui des gens qui se ultra spécialisent dans ce mode. Je parle d'annonceurs. Prenez Nike. Demain, allez à Decathlon demain. C'est samedi en plus. Vous allez à Decathlon. Si vous cherchez une paire de Nike, il n'y en a pas. Je vois qu'on me dit oui là-bas. Il n'y a pas de Nike. On ne peut plus acheter du Nike où on veut. On ne peut acheter du Nike que dans les boutiques Nike, type Nike Factory ou la boutique Nike sur les champs, ou en ligne. En dehors de ça, il n'y a plus de Nike. Et on voit bien aussi que là aussi, c'est une nouvelle façon de consommer qui amène là aussi des nouvelles façons de vendre. Aujourd'hui, je n'ai plus de revendeur. Je revends par moi-même. Je suis Nike. J'ai mes boutiques et j'ai ma boutique en ligne. Et on va y venir. Évidemment, tout ça me génère beaucoup de data. Mais on va y venir. Donc, le ZMOT, OK, j'ai pris conscience du truc. Ça crée du trafic et ça crée de l'achat. Mais attention ! Là, vous vous dites c'est bon, c'est pareil qu'avant. Faux ! Je vous vois. C'est faux. Pourquoi ? Pourquoi selon vous ? Pourquoi la deuxième partie n'est pas tout à fait la même que celle qu'on a vue tout à l'heure ? Le ZMOT ? Ah oui, oui, oui. alors en fait, ton idée, c'est de dire qu'on ne sait pas trop d'où ça vient. Mais en fait, comme j'ai été proactif, là, en fait, l'idée du ZMOT n'est pas tant sur les aspects publicitaires, même s'il y a du retargeting qui fait que j'ai vu une pub, j'ai pris des renseignements, du coup, la pub n'arrête pas de revenir. C'est hyper chiant. Genre, je veux acheter des palmes et d'un coup, tu as des pubs sur des palmes, tu achètes les palmes, tu continues à avoir des pubs. Non, ce n'est pas tout à fait ça. En fait, c'est plus sur le après. Parce que certes, ça va créer du trafic, mais ça va créer du trafic, oui. Alors, ça rejoint un petit peu ça. C'est-à-dire que ça va créer du trafic et ce trafic est ultra mature. Dans l'exemple d'avant, avant Google, j'arrivais, je disais, voilà, j'ai vu une pub, votre truc, il est hyper bien, qu'est-ce qu'on fait ? Et là, j'avais un vendeur qui me disait, écoutez, bien sûr, monsieur, cet appareil, c'est l'appareil qu'il vous faut. Regardez, il vous va très bien. Nan, nan, machin. Et tu achetais ton appareil photo. Ça, c'était avant. Là, quand tu arrives, tu dis, bon, alors, et là, c'est toi qui en sais plus que le vendeur. Parce qu'en fait, comme je suis allé voir tout ça et que le vendeur, lui, il a plein d'appareils photo à vendre, il n'est pas forcément ultra spécialisé sur cet appareil-là. Par contre, toi, oui. Et quand tu arrives et que tu dis, bon, écoute, en fait, là, cet appareil, je le veux comme ça. J'ai vu qu'il y avait une offre, machin, j'aimerais bien l'avoir et ainsi de suite. Et en fait, on a des clients, donc les clients de nos clients, les clients des annonceurs, commencent à être ultra matures, ultra exigeants. Donc, on ne peut plus faire du bullshit en mode, non, aujourd'hui, il faut quasiment avoir un discours vérité. Très difficile de dire, waouh, et puis en fait, je viens en magasin, j'attire du monde. Alors, en magasin ou sur le web, mais j'attire du trafic et ce trafic, d'un coup, s'il est déçu, être déceptif aujourd'hui, c'est pire que tout. Mais par contre, vous avez en face des gens à qui il faut répondre. Donc, quand vous êtes vendeur, c'est compliqué. Vous pouvez poser la question si vous avez des potes vendeurs. C'est super dur parce qu'il y a toujours un mec qui arrive qui dit, alors là, j'ai vu que le capteur, il est à 7 millions de pixels. Moi, je voudrais un truc à 70. Pourquoi ? Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'il a pris tous les renseignements en amont. Donc, là encore, les changements pour nos annonceurs sont fondamentaux. Il faut former en permanence les collaborateurs, bien plus qu'avant. Avant, vous pouviez un peu raconter n'importe quoi, ça passait. Raconter n'importe quoi, aujourd'hui, c'est impossible. Vous savez, c'est comme mentir. Sur les réseaux, on saura où vous êtes, ce que vous faites, etc. Donc, je vous encourage à dire la vérité parce que Google vous suit. Donc, en fait, c'est acte d'achat derrière. Vous avez vu la pénibilité, presque, pour essayer de vendre le même appareil photo 20 ans plus tard. alors qu'on pourrait croire, nous, en tant que consommateurs, que c'est plus simple. Selon le prisme, pour nous, c'est cool en tant que consommateurs. En réalité, ça l'est beaucoup moins pour les annonceurs. Alors, du coup, on peut résumer ça par le digital vient bouleverser tous les marchés, toutes les structures eu égard à ce qu'on vient de voir. Donc, vraiment, tout le monde est impacté. C'est une déferlante. Et je tiens à dire que c'est tout le monde et c'est partout. C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire que du billet d'avion à l'hôtel en passant par les courgettes, le ZMOT. Parce que c'est vrai que les courgettes, c'est quand même important. Il y a des courgettes bio, pas bio, etc. Mais vous voyez bien qu'en fait, quoi qu'on achète, en réalité, on fait toujours un ZMOT. C'est rare aujourd'hui l'achat ultra impulsif. Ça arrive encore, heureusement. Mais on a quand même envie un peu de doser. Et puis surtout, on a envie de comparer. Et puis on a envie de voir aussi s'il n'y a pas moins cher ailleurs. Donc voilà, tout le monde est impacté. Les PME, les grands groupes, quel que soit le secteur d'activité. Et donc du coup, on en arrive à une première petite conclusion. N'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez absolument pas. Première petite conclusion, c'est qu'on passe d'une relation verticale, verticalisée, avec mes clients, donc de l'annonceur au client, à une relation totalement horizontalisée. Alors donc, on sait tous que c'est verticale, horizontal évidemment. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'avant, je suis Nike. Ok, j'aime bien cette marque. C'est pour ça que je les prie souvent. Et je décide d'envoyer, donc ça encore une fois, c'était avant le web, je décide d'envoyer des messages à l'ensemble de la population. Donc ces messages, je les envoie. Ces messages sont des messages purement publicitaires dans lesquels, il reste 30 minutes, merci pour la... dans lesquels, j'ai un petit panneau qui se... 30 minutes, merci. des messages dans lesquels je vais avoir tout ce que je veux dire déjà en tant que marque, toutes les valeurs de la société, bref. Mais j'envoie tous ces messages-là. Les retours, j'en ai pas. Et d'ailleurs, je tiens à vous dire qu'en 98, quand je voulais appeler Nike, c'était littéralement pas possible. Dans le botin, il n'y était pas. Oui, parce qu'il y avait le botin en 98. et puis surtout, j'appelle qui ? Hormis le service après-vente, je ne peux pas avoir de réponse de la marque. Bien évidemment, on l'aurait compris, aujourd'hui, ça a beaucoup changé. J'ai mis Asics en face parce que c'est un de nos clients, alors j'aimerais un peu de le valoriser. Aujourd'hui, le consommateur est au centre de la préoccupation de nos annonceurs. Et en réalité, cette manière très horizontalisée de communiquer consiste à dire voilà ce qu'on a sorti, qu'en pensez-vous ? D'avoir le retour des consommateurs et ensuite de pouvoir également leur répondre. Et même, on encourage, d'ailleurs, on appelle ça plus un consommateur mais un consomme-acteur, petit jeu de mots, mais qui est super important parce qu'aujourd'hui, vous avez un consommateur qui vous répond, qui vous parle, qui vous dit que vous êtes nul. Alors, je ne vous parle même pas quand vous êtes CM de la SNCF, évidemment. Un petit peu compliqué comme boulot. J'espère qu'il est bien payé, d'ailleurs. Je ne le connais pas, mais... Mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on est tous capables de parler aux marques et les marques nous parlent. Et d'ailleurs, les marques nous encouragent, les annonceurs, encouragent à ce dialogue. Ce que l'on veut aujourd'hui, c'est que le consommateur s'engage vis-à-vis de la marque. La notion d'engagement est hyper importante. Si je suis une marque que je fais de la pub et que derrière, je n'ai aucun retour, là, c'est l'angoisse. Vous voyez ? Chose qui était la normalité, bien évidemment, avant le web. Donc, il faut bien comprendre que tout ça, ça a amené aussi, chez les annonceurs, des changements incroyables. On a commencé à avoir des métiers qu'on ne connaissait pas avant du type community manager, celui de la SNCF, en l'occurrence. Mais community manager était un métier qui n'existait absolument pas il y a encore peut-être, je dirais, 15 ans. Et c'est les plateformes et c'est toute la techno qui est venue avec qui a amené ce métier, qui a amené ces métiers-là. Aujourd'hui, on parle de traffic management, c'est ce qu'on fait, nous. Nous, aujourd'hui, on s'est généré du trafic qualifié pour nos clients. Je reviens sur Azix. Azix, en fait, on leur envoie tous les mecs qui courent. Si jamais de votre vie vous courez, vous n'aurez aucune pub pour Azix. Parce que vous n'avez pas montré d'intérêt pour la course de près ou de loin sur Internet. Donc, vous n'avez pas fait de smote autour de la course, rien du tout. Vous ne serez pas impacté par la pub. On fait quasiment, aujourd'hui, de la publicité ce qu'on appelle un one-to-one. C'est-à-dire, je m'adresse à toi et uniquement à toi pour les qualités que tu nous as montrées. Et comme elles sont proches de celles que notre client souhaite vendre, littéralement, des paires de chaussures, par exemple, pour Azix, là, ça m'intéresse de t'envoyer la pub, je te l'envoie. Et si, en plus, tu réponds, alors là, au-dessus, il n'y a plus grand-chose. Donc, je veux que tu t'engages pour que tu me parles, pour que tu me dises ce qui va, ce qui ne va pas, pour que je réajuste. Je te viens de vous dire qu'il y a une marque qui fait ça de manière incroyable, tous les avis clients. Il y a un pôle dédié, vous savez, à Villeneuve d'Ascq. Ce n'est pas Villeneuve d'Ascq, c'est Villeneuve d'Ascq. Parfois, je confonds un peu. Qui est juste incroyable. Il y a un pôle entier qui décortique tous les avis et quand il y a un système de scoring qu'on connaît tous, et quand un produit arrive à un certain scoring, hop, ça passe à un autre niveau et ce nouveau niveau dit, écoute, le panier de basket qu'on doit, machin, apparemment, il y a un problème. On a un scoring de 50. il faut revoir l'AR&D sur le panier de basket. Vous vous rendez compte comment ça impacte les entreprises de manière incroyable. Mais, encore une fois, là, on se le dit, ça nous paraît normal, mais il y a 25 ans, c'était impensable. À la limite, il fallait que Jean-Michel Ranu de la Comta dise tiens, le panier de basket, je l'ai acheté l'autre jour, ça ne va pas. Et puis là, ils se disaient, oui, c'est vrai, ça ne va pas. Mais c'était l'unique moyen d'avoir le retour du marché. Aujourd'hui, votre marché vous parle. Quelle chance ! Quelle opportunité ! Et quand ils vous parlent et qu'ils vous disent des trucs pas cool, c'est encore mieux. Parce qu'ils vous disent ce qui ne va pas. Quand ils vous disent c'est génial, j'adore ce que vous faites, bon, c'est toujours bien, ça fait plaisir, mais c'est un peu de l'égo trip. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est que le marché vous dise moi, j'ai essayé tel truc, ça ne va pas du tout, le panier de basket, c'est de la merde parce que quand je le mets dans mon garage, l'arceau, je n'arrive pas à le remettre. Et là, d'un coup, il y a 50 ou 60 ou 100 retours, Décathlon dit ok, l'arceau, il y a un vrai problème et il change l'arceau. Et là, il vend mieux. Vous vous rendez compte ? Donc en fait, ça, tout ça, tout ce que je suis en train de vous dire, finalement, est arrivé. La data. Alors data, tiens, je pose, vous allez voir, data, comme il ne restait pas beaucoup. On va rester un peu sur la data. Si vous avez des questions sur la data, il ne faut pas hésiter. La data, ça ne veut rien dire. On est tous d'accord ? D'ailleurs, il y a un terme qu'on a oublié, c'est big data. Vous vous souvenez de big data ? On entendait, big data, mais qu'est-ce que c'est cette histoire de data ? Déjà, rien que le mot data. Il y a une émission sur France 5 qui s'appelle DataGuel où on voit plein de data qui défilent. En fait, donc les données. En quoi les données, ça sert à quelque chose pour une entreprise ? Est-ce qu'aujourd'hui, là, on peut vivre sans données ? Vous voyez ? Pendant longtemps, on s'est posé la question. J'ai plein de données, j'en fais quoi ? En fait, littéralement, aujourd'hui, il y a des sociétés qui sont montées, Facebook en numéro 1, évidemment, qui sont montées uniquement sur la data. La data, c'est un truc fondamental. Alors, qu'est-ce que j'entends par fondamental ? C'est ce qui va permettre aux entreprises, justement, de cibler, donc mes fameux annonceurs, de pouvoir avoir, d'être hyper efficace dans sa communication. En gros, si je reprends mon schéma de tout à l'heure, avant, je faisais de la publicité télé. Je vends des couches. Allez, on est tous dans la même boîte, on vend des couches, d'accord ? Qu'est-ce qu'on dit ? Bon, alors, le dire comme, tout ça, le dire marketing va nous dire ce qui serait bien, c'est de mettre une pub pendant, eh bien, une émission où on parle d'enfants. OK, les maternelles sur France 5, j'adore, je prends, allez, tu me mets ça devant les maternelles. Donc là, je fais de la pub devant les maternelles parce que je vends des couches, d'accord ? Sauf que le taux d'incidence de ça, je n'en ai aucune idée sur mes ventes. D'ailleurs, je ne le sais tellement pas que c'est trois mois plus tard, lorsque les chiffres remontent, que je commence à avoir une idée approximative de, OK, ma campagne de com' pendant les maternelles avec ma publicité pour les couches, a priori, ça a marché. A priori. En gros, vous savez, au doigt mouillé, l'expression, c'est ça, c'est bon, je pense que ça va. Allez, on continue les maternelles, d'accord ? Et est arrivé l'ère de la data où, en gros, aujourd'hui, on peut même faire du prédictif. On peut même dire on va cibler les femmes qui ont un comportement sur Google, Facebook et autres, qui laissent penser qu'elles veulent être enceintes dans les prochains mois, voilà, qu'il y a un couple qui veut l'être parent, on va leur envoyer une couche tout de suite. Et là, par contre, je vais commencer à avoir, on va rentrer dans une ère, je n'ai pas trop développé, mais on va rentrer dans une ère où là, on va avoir un retour sur investissement publicitaire. Je vais pouvoir quantifier, j'ai mis 100, ça m'a rapporté 500 en termes de chiffre d'affaires. Ces discounts, évidemment, est peut-être un des fleurons de tout ça. C'est très tôt, ils ont commencé à parler héroïe, etc. Le retour sur investissement, et d'ailleurs, on en vient maintenant à des couches autres où vraiment, on arrive à être extrêmement précis sur des chiffres, des mises en panier, etc., des relances parce que tu as mis en panier. Je vous encourage à faire un truc, je ne devrais pas le dire, mais je vous le dis quand même, c'est de mettre en panier au taquet et partir. Parce que là, on va vous retargueter, on va vous renvoyer des messages et là, on va vous dire « Allez, reviens ! » « Allez, reviens, je te fais moins 10 ! » D'accord. Mais vous vous rendez compte de la force du truc. Et c'est ça, la data. C'est de pouvoir, en fait, savoir presque individuellement, même si c'est presque, mais presque individuellement ce qu'on a fait. Alors, quand on en est à mettre en panier, c'est individuellement, très clairement. Mais quand on regarde une publicité et qu'on s'est arrêté dessus, faites l'expérience, juste vous regardez une pub sur Instagram et vous la regardez jusqu'au bout. Là, en fait, on va considérer que vous êtes intéressé par le produit, vous allez être retargueté automatiquement. Donc, plus tard dans la journée, plus tard dans la semaine, vous allez avoir une publicité complémentaire puisque vous allez regarder ce contenu publicitaire en entier. C'est ça, la data. C'est en fait, s'adresser à vous en tant que personne, mais aussi s'adresser à vous, à nous, je m'inclus dans... pour nos pôles d'intérêt immédiats. Récemment, je vais vous le dire. Récemment, je me suis mis au golf. Ne faites jamais ça. Ne vous mettez pas au golf, c'est une horreur. C'est trop dur, ce sport. Et je n'ai que des contenus sur le golf. Pourtant, je n'ai jamais dit à qui que ce soit... Mais effectivement, sur Google, j'ai commencé à taper améliorer mon drive. Là, Google, il a dit, attends, drive, golf, publicité. Donc maintenant, j'ai plein de trucs sur le driver, comment bien driver, etc., avec le meilleur driver du monde. Vous voyez ? C'est ça en fait. Ils vont me chercher au moment où je suis dans l'activité où j'ai créé un besoin. Il y a six mois, je n'avais rien sur le golf. J'imagine que ça doit vous arriver aussi. Oui ? Un peu. Alors, j'ai plein de mes clients qui me disent, ça c'est horrible, on est ciblé, nul. Pas si nul. C'est toujours pareil. En tant qu'annonceur, c'est génial. Alors d'ailleurs, il y a plein de règles. Il y a la RGPD qui est arrivée par là, etc. Mais bon, de toute façon, il y a d'autres trucs qui ont été mis en place. Aujourd'hui, on peut rajouter des pixels. C'est un peu la guerre entre les GAFA. Il y a toujours moyen, en fait, littéralement, le terme, c'est traquer. Parce que ça vient de tracker en anglais, mais j'aime même le verre, le tracker. Oui, combien ? Moins de 5 ? Ah non. On traque aujourd'hui les gens. On nous traque. Mais c'est aussi ce qui fait que le modèle du web est gratuit. Si on ne nous traquait pas, tout serait payant. D'ailleurs, vous avez vu, vous avez dû aller voir sur certains sites où on vous demande de dire, bon, soit tu acceptes les cookies, soit tu paies. Parce que les cookies, c'est ce qui permet de traquer. Et en fait, la monnaie d'échange aujourd'hui, c'est notre data, justement. J'accepte les cookies, j'accepte d'être traqué et donc du coup, je te livre, moi en tant qu'annonceur, l'ensemble de mon contenu. Donc la monnaie, encore une fois, c'est absolument ça, cette data-là est une monnaie d'échange. Et je tiens à dire qu'il y a des modèles, alors je parlais de Facebook tout à l'heure, on pourrait tout à fait, par exemple, citer BlaBlaCar. BlaBlaCar, aujourd'hui, a été racheté par une assurance logique. une assurance, ça l'intéresse de savoir qui a des voitures. BlaBlaCar, en fait, va constituer une base de données énorme autour de personnes qui ont une voiture, ça m'intéresse en tant qu'assurance. C'est ça la data, c'est de pouvoir en fait valoriser une certaine catégorisation de personnes et de dire, tiens, ça t'intéresse en tant qu'assurance, je te vends ma data. Donc c'est super important et il faut imaginer aussi que le monde n'est plus que data, finalement. Nous sommes une petite parcelle de toutes ces data-là et on intéresse beaucoup l'ensemble des personnes qui, aujourd'hui, souhaitent faire de la communication, notamment sur le web. Et je rappelle quand même qu'une opération RP, pas de data. Une opération en télé, pas de data. Tout le monde cherche à faire de la data, aujourd'hui, pour les raisons que je donnais à l'instant. Donc quand on a une télé très puissante, quand on s'appelle TF1, qu'on rachète M6, on a zéro, je caricature un peu, mais quand j'envoie une publicité, je n'ai pas de data. Et ça, les annonceurs sont devenus tellement matures qu'ils en veulent. Ils en veulent beaucoup même. C'est-à-dire que je mets beaucoup d'argent sur la table, j'estime être, en tout cas, avoir quelques notions de retour sur investissement. Parce que j'ai tellement l'habitude de le faire sur le web que du coup, si je n'en ai pas, c'est extrêmement déceptif. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors du coup, dans tout ça, je disais, il y a les PME. Il me reste 5 minutes. Les PME, fondamentales. 3,9 millions de PME en France. C'est beaucoup. 15 minutes ? Sympa. Les PME, oui, donc les PME. Oui, parce que là, on est en train de parler de grands groupes. Et moi, j'ai plein de clients qui sont des PME. Parce que les grands groupes, en fait, ils ont plein de gens, c'est génial. Ils ont plein de personnes à qui ils peuvent s'adresser et puis ils peuvent leur dire, écoute, ta mission, c'est la transformation digitale. Génial. Mais en PME. Mais quand je dis de PME, ça peut être une petite PME qui fait 40 ou 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ce n'est pas forcément le coiffeur du coin. Mais cette transformation digitale, elle est là aussi pour tout le monde. Autant pour le coiffeur qui a aujourd'hui un site internet que la PME qui fait 50 millions de chiffre d'affaires. Mais cette PME-là, qui a, je ne sais pas, 15, 20, 30 personnes, pour lui, c'est une compression du cerveau en permanence. J'adore cette image. En fait, c'est une grosse prise de tête. Littéralement. Pourquoi ? Mais parce que lui, déjà un, il n'a jamais communiqué de sa vie ou très peu. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait une petite encarde en sud-ouest. Il a fait deux, trois petits trucs, l'histoire d'eux. Bon, parce qu'à la fin, il avait trop de bénéfices, il fallait faire un peu de com. Et d'un coup, on lui demande de faire de la com. C'est-à-dire qu'on a un bébé qui ne sait pas marcher et on lui demande de courir immédiatement. Vous vous rendez compte ? La violence pour les PME, je ne sais pas si, peut-être que j'essaie de ne pas trop en rajouter, mais je vous assure, pour eux, c'est extrêmement painful. Ça fait vraiment mal, cette transformation. Et il y en a plein. Vous savez, il y a le fameux, oui, moi, ça va, je fais mon petit chiffre, c'est cool. Et d'un coup, ils commencent à se faire grappiller par des boîtes qui ont tout compris, qui se sont finalement constituées avec le digital et qui, du coup, prennent très vite des parts de marché parce qu'aujourd'hui, effectivement, on peut aller très vite grâce à ça. Donc, les historiques PME ont du mal à avoir cette transformation en profondeur. Mais il y a un autre truc aussi, et je vais être honnête avec vous, c'est que moi, j'ai beaucoup de chefs d'entreprise en face de moi qui me disent, attends, Facebook, ça, c'est le truc Instagram, TikTok. C'est mes enfants qui font ça. Je rappelle quand même que la moyenne d'âge aujourd'hui sur Facebook, c'est la tranche d'âge la plus active sur Facebook exactement, c'est 35-55 ans. Sans doute que c'est leur client. Mais eux, tous ça, ils ne le voient pas. La data, pour eux, c'est tellement éloigné de leurs préoccupations. Je veux dire, un garagiste qui répare des bagnoles toute la journée, la data, tu ne vas pas lui en parler, c'est impossible. Et je n'ai rien contre les garagistes, mon père était garagiste. Mais vous voyez bien, il y a ce côté, je suis un petit patron, je suis un peu au four et au moulin, ma femme, elle fait la compta. Qu'est-ce que je vais me faire chmire à avoir de la data ? Mais malgré tout, pour toutes les raisons que je disais tout à l'heure, c'est devenu extrêmement important, même pour les PM. Alors, on voit bien qu'il y a quelque chose un peu en cascade parce que ça y est, elle commence vraiment à s'y mettre, tout le monde a son site internet et tout le monde commence à se dire, tiens, je pousserai bien. Moi, j'ai des clients aujourd'hui qui rentrent, qui disent, ben voilà, moi, je suis indépendant, je fais de l'IMO et il y a moyen de faire un truc. Et il y a moyen de faire un truc, même à pas trop cher. Vous voyez, on n'est plus du tout sur des budgets à plusieurs millions d'euros, on n'est pas du tout sur des budgets à plusieurs centaines de milliers d'euros. On peut même revenir à des choses qui sont à plusieurs milliers d'euros. Donc, quand j'ai une boîte qui ne marche pas trop mal, je suis tout seul, je génère un peu de cash, je peux me faire ma com aujourd'hui. Mais attention, parce que faire une communication, là aussi, ça demande quelques petites ressources. C'est bien de se faire aider pour ça. Donc, les PME, en règle générale, ont un peu de mal parce que quand elles décident, elles se disent « ok, je le fais », elles le font par elles-mêmes, un peu avec les moyens du bord, c'est cool. Sauf que, évidemment, il n'y a pas de socle de marque, il n'y a pas de volonté marketing derrière et en général, ça fait un peu plus ouf. Et quand moi, j'arrive derrière, là, ils me disent « attends, on a déjà fait et ton truc, c'est un peu de la merde, je suis désolé, mais non, ça ne va pas le faire. Sauf que ce qu'ils ont fait, effectivement, n'est pas du tout optimisé. Vous savez ce qu'ils font souvent ? Juste pour être très factuel, ils font le petit encart avec « booster la publicité », qui est un peu la deux chevaux de la pub sur le web. « Booster la pub ». Donc, ils mettent 200... Mais attention, je ne vais pas les citer, mais il y a certains groupes bordelais, ils font ça. Et après, ils me disent « ah ouais, ça va, on a fait 3000 vues, zéro vente, nul. Et vous avez mis combien ? Ben 17 euros sur « booster la publicité ». Bon, OK. Donc, c'est ça, en fait, la problématique. C'est qu'en réalité, tout le monde est obligé aujourd'hui de s'y mettre. Or, tout le monde n'a pas forcément les ressources et la culture pour le faire. Si vous n'avez pas de questions, n'hésitez pas à ne pas en poser. Donc, la digitalisation d'une PME est une culture qui passe par un changement d'état d'esprit en profondeur. Là, je parle plutôt pour les patrons. Des nouvelles technos intégrées, là aussi, ce n'est pas toujours simple. Des fois, j'arrive, il y a des mecs qui ont des DEL de 1997. Voilà, il faut peut-être passer à des choses qui vont plus vite. Un rythme souvent aussi différent du rythme de la PME d'habitude. La PME, effectivement, et j'en parle vraiment en connaissance de cause, c'est que la PME a un rythme assez élevé. En général, les petites boîtes, alors c'est sympa, c'est familial, mais tout le monde carbure, le patron y compris. Souvent, le patron est très opérationnel. C'est rare d'avoir un patron dans une sorte de tour d'ivoire qui a une PME. En général, tout ça fait que pour les PME, c'est encore plus difficile que pour les grands groupes. Mais voyez bien à quel point aujourd'hui, tout le monde est un peu quand même dans le même sac là où avant, on ne l'était pas du tout. Mais je tiens à dire quand même qu'il y a une véritable opportunité pour les PME. Là où avant, elles ne disaient pas grand-chose, aujourd'hui, elles sont capables, justement, mais grâce à plein de choses. Aujourd'hui, on est au milieu de ces discouts, avec une place de marché, je peux vendre des produits grâce à ces discouts. Vous vous rendez compte ? C'est incroyable. Je peux monter, je ne sais pas, à une fabrique de bracelets et je peux aujourd'hui les commercialiser tout de suite. Donc, il y a des superbes opportunités, il y a des super trucs à faire quand on est une PME, justement. Donc, cette visibilité que je n'avais pas avant ou alors qui coûtait très cher et qui servait globalement à pas grand-chose, aujourd'hui, je peux vraiment être un acteur du digital, je peux être un acteur de la communication alors que je n'ai pas un grand groupe. Et ça ne me coûte pas non plus le prix d'une diffusion sur TF1 à 20h50. C'est aussi ça la différence. C'est qu'aujourd'hui, tout le monde est capable de pouvoir adresser un message publicitaire à une cible identifiée sans pour autant être Nike. C'est-à-dire que j'ai les mêmes moyens que Nike en termes de diffusion. Certes, je ne mettrais peut-être pas les mêmes moyens financiers, mais j'ai les mêmes moyens. Et derrière, le tracking sera le même. Si je le fais bien, j'aurai tout pareil. Ça aussi, fondamentalement, ça a changé quelque chose. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte, mais c'est un changement en grande profondeur. Alors, évidemment, tout ça, ça fait vachement souffrir les autres. J'ai Sud-Ouest qui est en face, quelque part par là. Sud-Ouest, avant, il fallait qu'ils repoussent les gens, vous savez, en disant, non, non, la ligne, tu vas avoir genre 3 millimètres. Il comptait vraiment au millimètre les publicités. Et puis, tout le monde voulait du Sud-Ouest. Évidemment, tout ça, c'est un petit peu renversé puisqu'encore une fois, sur la ventilation des budgets, aujourd'hui, c'est plus facile d'aller sur le web et avec une visibilité et avec un retour sur investissement visible, là où, sur certains médias, et encore, je n'ai rien contre Sud-Ouest, je les aime beaucoup, mais c'est vrai qu'il y a certains médias qui ne vous proposent rien d'autre que le fait d'être visible. Est-ce qu'un Sud-Ouest, aujourd'hui, je peux quantifier véritablement des retours grâce à la publicité que j'ai faite sur Sud-Ouest, c'est impossible. Même s'ils font tout pour le faire, ils vont vous parler, j'avais assisté à une conférence où ils nous parlaient de points de notoriété, ce qui ne veut strictement rien dire, on est bien d'accord. Vous avez pris 17 points de notoriété. Et donc, aujourd'hui, on a des clients qui nous disent, on leur fait des reportings, et dans ces reportings, il y a, voilà ce qu'on a généré pour vous, voilà ce que vous avez dépensé, voilà ce que ça vous a rapporté, vous avez fait un x23. On continue ? Et c'est super génial pour un mec comme moi de dire ça à un client en lui disant, je suis assez décontracté quand même. C'est plus facile que de vendre de la com à l'époque où on disait, la ligne bleue, chez BOTC, ils avaient gagné Coca pour le Coca Light Lemon. Et il fallait rajouter une ligne sur le logo. 8 mois de travail. Bon, 8 mois de bullshit. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, le bullshit, il n'y en a plus. Moi, j'arrive, c'est ou c'est OK, ou c'est pas OK. D'ailleurs, parfois, ça peut ne pas être OK. Pas de vente, très peu, etc. Bon, on cherche les leviers, mais fort heureusement, ça n'arrive pas souvent, mais ça arrive. Mais chez mes clients, aujourd'hui, je leur dis, voilà, t'as dépensé tant, t'as gagné tant, est-ce que ça te va ? Est-ce que tu veux qu'on continue ? Et comme lui, en plus, il peut le vérifier sur à peu près tout, notamment sur un Google Analytics, mais aussi sur ses ventes, surtout, il n'y a pas de mensonge possible. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est absolument factuel. Et ça, ça change tout. C'est-à-dire qu'on est sur de la com slash marketing slash rentabilité slash résultat. On n'est plus sur de la com, c'est beau, j'adore, la ligne Coca, avec les modes. Vous voyez, on est vraiment sur aujourd'hui, il faut qu'on soit efficace. Et l'efficacité, que ce soit un grand groupe ou une PME, tout le monde peut l'avoir.